Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'avenue de Quintet, direction l'hippodrome de Deauville. Ce mardi 26 décembre, après plusieurs jours passés à Vincennes, on retrouve la Côte Normande en compagnie des galopères. Le prix de la Suisse Normande qui sera support de Quintet, comme vous le voyez, c'est la première course de cette première réunion. Un handicap divisé, bien entendu, une première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus. 1300 mètres à parcourir sur la PSF, un parcours toujours atypique et sujet aux spécialistes en général. En tout cas, il y a 16 concurrents au départ de cette épreuve et c'est vrai que pour le coup, il y a quand même pas mal de chevaux de 3 ans qui ont répondu présents dans cette épreuve et auxquels j'ai accordé d'ailleurs un large crédit. Même si, en tête de ma sélection, j'ai retenu le but, Freja, c'est une bougie de 4 ans, elle fait aussi partie des plus jeunes et ces deux dernières sorties sont excellentes. C'était bien entendu dans des courses à conditions, c'était pas dans cette catégorie. C'est une pouliche qui a remporté son Quintet au printemps, mais qui a montré qu'elle avait encore un petit peu de marge à ce niveau-là. Pour son retour, pas pour son retour sur la piste en sable de Deauville, elle a déjà couru à Deauville, mais pas sur la piste en sable de Deauville. Elle a couru uniquement sur le sable de Chantilly, donc il n'y a pas forcément une grosse inconnue au niveau de la compétitivité sur cette surface puisqu'elle fait la piste en sable de Deauville, il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas la piste en sable de Deauville. Toujours est-il qu'elle est en forme. En plus, elle vient de battre certains de ses rivaux. Alors certes, c'était une course à conditions, mais en tout cas, ça a quand même garanti pas mal de choses pour elle. Et voilà, elle a un bon numéro dans la salle de départ. C'est vraiment un avantage sur ce parcours parce que le tournant arrive vite et à mon avis, elle est capable de remporter un nouveau Quintet avant la fin de l'année, pourquoi pas, en tout cas, dès ce mardi. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 7, Magic Vati. Là, j'ai retenu encore une fois un cheval expérimenté. Enfin, je n'ai pas retenu encore de trois ans. Ils vont venir après les trois ans, ne vous inquiétez pas, je les ai retenus. Ce numéro 7, Magic Vati, a réalisé une très bonne rentrée. On l'a vu, la course référence dans laquelle Frégette termine les deuxièmes. Lui a terminé sixième, mais c'était vraiment assez encourageant, d'autant qu'il n'avait pas couru depuis plusieurs mois. C'est un cheval qu'on connaît bien dans cette catégorie. Il a déjà remporté deux Quintets. Tenez-vous bien, les deux Quintets qu'il a remportés, c'était sur ce parcours. En plus, c'était coup sur coup durant l'hiver 2021-2022. C'était il y a un petit moment. Mais en tout cas, c'est un cheval qui revient dans cette catégorie à un poids qui est vraiment avantageux. Il va certainement afficher des progrès sur sa rentrée. Et puis on connaît Stéphane Vattel. C'est un homme qui est assez habile. Et il a un bon numéro dans la stale de départ. Non, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Je trouve vraiment que le fait d'avoir pas mal de fraîcheur, justement, en cette fin de saison, c'est vraiment un avantage qui peut faire la différence. Et à mon avis, il est même capable de jouer les premiers rôles et de l'emporter. Moi, je l'ai retenu deuxième, donc vraiment, j'y crois dur comme fer. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le premier 3 ans de ma sélection. C'est le numéro 12, Kizmambo, paré de la Kazakh d'Antoine Griezmann. C'est difficile de le situer. Pourquoi ? Parce que c'est son premier handicap. Parce qu'il affronte ses aînés pour la première fois. Maintenant, il a quand même des lignes qui sont intéressantes. Il est en forme. Je crois qu'il vient de bien courir sur ce parcours, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. C'est un cheval qui a vraiment des atouts à faire valoir. Oui, voilà, 1300 mètres PSF. Le lot était quand même bien composé dans cette classe 2. Donc voilà, un cheval qui, à mon avis, est capable de frapper fort dès ses premiers pas dans cette catégorie. D'autant qu'on fait appel à Théo Bachelot et qu'il est bien placé dans la salle de départ. Voilà, il apprécie le parcours comme on l'a vu. Donc franchement, ça peut être vraiment un concurrent qui se révèle dès ses débuts dans cette catégorie. En tout cas, là aussi, j'y crois encore beaucoup et je l'ai retenu en troisième position. Ensuite, j'ai retenu le 6, un Sahara Spring. Un petit peu le même profil que Kizmambo dans le sens où elle va affronter ses aînés pour la première fois. Maintenant, contrairement à son rival, elle a déjà couru dans cette catégorie. D'ailleurs, elle reste sur une deuxième place sur un parcours similaire. Je crois que c'était 1400 mètres sur la PSF de Deauville. Donc, une jument, une pouliche, pardon, qui est en forme, qui est associée à Alexis Pouchin. C'est vrai que Stéphane Vattel a vraiment deux bonnes cartouches au départ de ce quintet. Et c'est vrai que Sahara Spring, elle fait preuve de régularité. Le fait qu'elle affronte ses aînés en fin de saison, ça m'inquiète moins. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, tout simplement, les 4 ans affronteront leurs aînés. Et elle, la semaine prochaine, elle sera âgée de 4 ans. Donc, affronter ses aînés maintenant, en fin de saison de 3 ans, ce n'est pas un problème à mon sens. Et je pense qu'elle est capable de leur tenir la dragée haute dès leur première confrontation. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 10, Major Oak, encore un 3 ans. Je vous l'ai dit, il y en a pas mal qui me plaisent dans cette catégorie et dans ce quintet. C'est un cheval qui est très régulier, vous le voyez. Alors, il a été orienté dans cette catégorie il y a de cela quelques semaines. Il y a montré quelques moyens. J'aime beaucoup les deux tentatives, notamment la première lors de son avant-dernière sortie. Il terminait 4ème à ce niveau-là. Et je crois que lui aussi affronte peut-être ses aînés pour la première fois. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je crois qu'il a déjà affronté ses aînés. Oui, il l'a affronté. Voilà, on a une course référence. Je l'ai un peu zappé, on va dire. Mais voilà, elle est ici. Le prix d'Utabic du côté de Deauville le 28 novembre. Et c'est vrai que sa tentative était meilleure que de l'indiction classement. Alors, vous le voyez, il était proposé à 40 contre 1. Je pense vraiment qu'il sera à une cote bien plus basse ce mardi. Pourquoi ? Parce qu'il va afficher des progrès. Parce qu'il a montré de la qualité, tout simplement. Et qu'il est capable de bien faire à ce niveau-là. Donc voilà, moi je l'ai retenu en cinquième position, oui. Ce n'est pas forcément un cheval que je vois gagner ou même monter sur le podium. Mais pour une 4-5ème place, à mon avis, il a vraiment une belle carte à jouer. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 4, Petit Pedro, que je reprends confiance. Ces deux dernières sorties ne reflètent pas sa vraie valeur. Alors, dernièrement, ce n'était pas extraordinaire. Mais l'avant-dernière fois, c'était meilleur que nous l'indiquons classement. Là, il a été un petit peu baissé sur l'échelle des poids. Il a un bon numéro dans les stales de départ. Voilà, je me méfie. Joël Boisnard, c'est un homme habile. Et c'est vrai que ce poulain de 4 ans, je pense vraiment qu'il est capable, encore une fois, de jouer les bons rôles à ce poids. C'est pour ça que je le retiens en 6ème position. Je le retiens peut-être un petit peu plus loin que s'il l'avait été en meilleure forme. Mais le fait qu'il reste sur deux tentatives un petit peu en demi-teinte, ça m'a incité à plutôt m'en méfier pour une petite place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le 14, Fill Your Power. Écoutez, lui, c'est un concurrent qui est assez spécial. Il a eu d'autres ambitions en début de carrière. Et puis, il a couru une seule fois handicap. Il a vraiment déçu. Mais il avait 9 livres en plus. Donc, depuis de l'avoir coulé sous les ponts, il a eu droit à un break. Il a deux courses dans les jambes. Il revient vraiment à une valeur avantageuse. Voilà, c'est un atout de Henri Axe Pantal qui présente déjà un autre concurrent dans cette épreuve. Un seul ou deux ? Non, il en présente deux. Il n'y a que Pedrito en plus de ce concurrent. Et c'est vrai que ce Fill Your Power, c'est assez difficile de le situer avec exactitude parce que sa seule tentative a été un échec à ce niveau-là. Mais avec 9 livres en plus, on est en droit d'en attendre un meilleur comportement. Et moi, je pense que ça peut être vraiment un coup de poker amusant. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu l'as Bayless Blues. On l'a vu, il a remporté la course référence. Maintenant, il avait, je crois, 59,5 kg sur le dos. Là, il a 61, donc il a été pénalisé. Donc, ce n'est jamais évident de confirmer après avoir gagné un handicap. Mais je trouve vraiment qu'au niveau du poids, il n'est pas si mal loti que cela. Il a numéro 4 dans les styles de départ associés à Anthony Krastus. A mon avis, il est sans doute barré pour les premières places, comme d'autres. Mais je trouve que pour une 4-5ème place, c'est un concurrent qui a largement son mot à dire. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu une pouiche de 3 ans. C'est le numéro 13. Charlotte Bay, qui l'avant-dernière fois, a remporté son handicap. Dernièrement, c'était vraiment trop relevé. C'était une listée de race. Maintenant, je la retiens seulement en regret. Pourquoi ? Parce qu'elle a quand même pas mal de poids sur le dos par rapport à son succès dans cette catégorie. C'est vrai qu'elle s'était imposée dans un handicap. Mais c'était déjà avec Arthur Mosset qui lui faisait bénéficier de sa décharge. Là, non seulement, il ne l'aura pas. Mais en plus, elle a le poids de son succès de l'avant-dernière fois. Donc, clairement, en valeur 38, moi, je demande à voir. Mais bon, c'est André Fabre. On est obligé de s'en méfier. Elle mérite d'être citée quand même. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8, Fréja, que j'ai retenu en tête de ma sélection devant le numéro 7, Magic Vati. En troisième position, le 12, Kiz Mambo. Devant le numéro 6, Sahara Spring. Le numéro 10, Major Hawk en cinquième position. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 4, Petit Pedro. Le 14, Fill Your Power en septième position devant l'As, Bayless Blues. Et en cas de nom partant, le numéro 13, il s'agit de Charlotte Bay en conseil de jeu. Bah écoutez, pour moi, Fréja, Magic Vati et le numéro 12, Kiz Mambo. Ce sont vraiment trois concurrents qui me plaisent tout particulièrement. Alors, c'est vrai que le numéro 12, Kiz Mambo, a peut-être le petit doute. Parce que c'est son premier handicap et la première face à ses aînés. Si on veut une base peut-être un peu plus sûre, je parlerais peut-être du numéro 6, Sahara Spring, que j'ai retenu quatrième. Pour moi, pour une base de quartet ou quintet, c'est vraiment une candidature très intéressante. Donc voilà, 8 et 7, mais deux bonnes bases. Derrière, il y a le choix entre le 12 et le 6. Le 12, plus de doutes que le 6. Mais en tout cas, les deux me plaisent tout particulièrement. C'est chacun qui fera son choix. On va faire un petit tour également du côté du quintet de ce jour. C'était le Criterium Continental. Tout simplement, remporté de belles manières par Joshua Tree, qui, en théorie, a remporté son billet pour le prix d'Amérique. Savoir s'il va le courir, c'est notre perdement. Je ne suis pas sûr qu'il soit convaincu encore Jean-Michel Bazir. On verra bien. En tout cas, il s'impose devant Josh Power. Le 4, Just Love You. Trois favoris à peu près. Et puis derrière, le 15, Desiderio Daisy. Et le 14, Jack Tonic, qui était un peu moins attendu à pareil fait. Toujours est-il que du côté de nos deux rubriques, le tiercé qui a indiqué tout simplement, c'est vrai que donner les deux outsiders, surtout le quatrième, ce n'était pas forcément une mince affaire. En tout cas, quelques trios qui vous ont été indiqués, des coups de cœur. Un beau week-end dans l'ensemble de nos deux rubriques que vous pouvez retester à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Pour y accéder, n'hésitez pas à cliquer pour pouvoir vous abonner. Vous avez également le lien de notre formation exclusive, plusieurs heures de vidéos avec pas mal de modules pour vous aider à faire le papier de manière indépendante. Ça aussi, c'est un deuxième lien qu'il convient de citer. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Cannes-sur-Mer en compagnie des sauteurs. Un handicap moyen, mais bon, on fera avec. On en reparlera demain. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501